L'Union Régionale des CAUE Occitanie a répondu, nous avons été sélectionnés et c'est comme ça que nous sommes là aujourd'hui pour aborder la trame verte et bleue autrement que par l'aspect réglementaire que l'on a l'habitude d'en faire. L'idée, l'objet de la journée c'est pas une conférence sur la nature, le paysage, la biodiversité et l'urbanisme, donc on fait juste quelques rappels théoriques. Et puis après on ira directement sur deux sites faire d'abord un petit exercice d'observation du paysage, donc en commun, en grand groupe, sur deux endroits pour observer un point de vue qu'on a sur la rouvière et son environnement. Et après on aura un premier exercice de zonage en fait. On propose de faire, à partir des observations qu'on aura faites, de transposer ça sur un exercice, on fera ça peut-être en deux ou trois petits groupes, de faire un exercice de zonage pour mettre un peu en application les observations qu'on aura pu partager avant. Et c'est pareil, ce qu'on vous demandera c'est en deux ou trois petits groupes de faire un exercice de réalisation d'une orientation d'aménagement en fonction aussi des éléments qu'on aura pu discuter et observer ce matin. Voilà, on précisera un peu tout ça au cours de la journée. Juste, donc on va aller en voiture sur les sites d'observation après cette présentation. On essaye de remplir le maximum de voitures pour en avoir le moins possible. Donc moi je suis particulièrement en charge des questions de bière environnement, c'est par rapport à le domaine de compétences que j'interviens aujourd'hui. Et avec comme première mission de vous proposer quelques éléments de rappel sur la trame vertébleue et son objectif principal est de préservation de la biodiversité ou plus simplement de la nature. Donc pour cela, je propose qu'on regarde une petite vidéo de 4 minutes, c'est très court, qui a été réalisée par l'Union Régional des CAUE d'Avitaine et qui présente de manière très synthétique et pédagogique ce que la notion de trame vertébleue recouvre et les enjeux de préservation de la biodiversité qui se posent à l'échelle des territoires puisque notre sujet aujourd'hui est bien la prise en compte de ces éléments-là à l'échelle locale. La trame vertébleue pour nos territoires. Pourquoi et comment ? La trame vertébleue a pour objectif d'enrayer le déclin de la biodiversité au niveau global en agissant localement. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur la notion de biodiversité. De quoi parle-t-on ? Ce sont des espaces naturels, comme les milieux boisés, les zones humides, les milieux aquatiques, le littoral ou encore les espaces agricoles, dans lesquels évoluent des espèces qui vivent en interaction entre elles et avec le milieu. Et l'homme, il est lui aussi parti prenant de cette biodiversité et marque ces espaces de sa présence à travers sa façon d'habiter le territoire, de s'y déplacer, d'y développer des activités. L'homme fait partie de cette biodiversité et il en dépend. En effet, la biodiversité fournit à l'homme différents services, appelés services écosystémiques. Il s'agit de services d'approvisionnement, de services de régulation ou encore de services de loisirs. La biodiversité, c'est tout ça. C'est donc un enjeu économique et social pour l'humanité. Mais la biodiversité ne cesse de décliner et les services qu'elle rendent s'altérer. L'ampleur des changements d'occupation des sols et la vitesse de ces changements sont responsables de son déclin. La nature a de plus en plus de mal à fonctionner, à s'adapter. Une espèce doit en effet pouvoir se déplacer pour satisfaire ses besoins vitaux, se nourrir, se cacher, se reposer, se reproduire dans des habitats de qualité. Pour y parvenir, elle doit pouvoir se déplacer d'un habitat à l'autre en empruntant un réseau de continuité écologique. Ceci est valable pour toutes les espèces à différentes échelles. Aujourd'hui, préserver la biodiversité, c'est assurer la survie des espèces en leur permettant, comme à l'homme, de satisfaire ses besoins vitaux. Il s'agit de maintenir les réseaux de continuité écologique qui permettent à la biodiversité de fonctionner, d'évoluer, de s'adapter. Mais depuis ces dernières décennies, les continuités subissent des pressions croissantes sur nos territoires et en sont durablement altérées, à travers notamment la destruction des espaces naturels ou leur fragmentation. Les paysages subissent une banalisation, signe d'une perte de diversité. Certains habitats naturels sont dégradés par des pollutions. La trame verte et bleue a pour objectif de préserver et de remettre en bon état ses continuités écologiques afin d'enrayer le déclin de la biodiversité. Une trame verte pour les continuités écologiques terrestres. Une trame bleue pour les continuités écologiques aquatiques. La trame verte et bleue, c'est à la fois un réseau écologique et un outil d'aménagement du territoire qui doit se traduire dans les documents d'urbanisme à travers les zonages, la réglementation et les projets de territoire. En région, le dispositif législatif de la trame verte et bleue s'articule selon trois niveaux emboîtés. Le schéma de cohérence écologique à l'échelle régionale. Le schéma de cohérence territoriale à l'échelle des regroupements d'intercommunalités. Le plan d'urbanisme à l'échelle intercommunale ou communale. Chaque niveau territorial doit apporter des réponses aux enjeux écologiques qui lui sont propres avec ses outils, ses acteurs et sa gouvernance tout en veillant à la cohérence et à l'articulation des différentes échelles de manière ascendante et descendante. La déclinaison de la trame verte et bleue est donc propre à chaque territoire selon ses caractéristiques, sa géologie, son relief, ses richesses naturelles, ses paysages façonnés par l'homme au fil des siècles et ses enjeux. En ce sens, l'Aquitaine présente des paysages variés et des identités multiples dont les enjeux écologiques sont différents et nécessiteront des réponses spécifiques. Ce sont les élus et leurs équipes qui sont en première ligne pour agir en faveur d'un aménagement plus durable des territoires. En concertation avec leur population, ils cherchent le meilleur compromis pour l'homme et la biodiversité. Pour vous accompagner, l'URCAUE a mis en place l'assistance continuité écologique afin d'apporter des réponses adaptées aux enjeux spécifiques de vos territoires. Comme je vous l'ai dit, c'est un film qui a été réalisé par l'Union régionale Aquitaine. Donc le dispositif d'accompagnement n'est pas exactement le même ici, mais en tout cas, c'était pour vous présenter le contexte dans lequel on s'inscrit, les enjeux relatifs à la prise en compte de la nature, la biodiversité dans l'aménagement du territoire, et plus spécifiquement tout le dispositif Trame Vert et Bleu. Alors, pour revenir un peu plus au contexte local, je voulais juste refaire un focus sur l'articulation, etc., des travaux à l'échelle du PLU. Donc le PLU, qui est notre sujet aujourd'hui, est un outil de mise en œuvre de la Trame Vert et Bleu, et le travail à cette échelle, comme ça a été rappelé tout à l'heure, s'inscrit dans un dispositif, donc il y a bien de l'échelle nationale jusqu'à l'échelle locale, qui comprend des orientations nationales, qui ne sont pas représentées ici sur le schéma, des schémas régionaux, interrégionaux, qui prennent en compte les orientations nationales et sont garants lors des clinaisons locales, c'est ici sur le schéma, les schémas qui sont encadés en rose, et ensuite, les documents de planification et les projets des collectivités locales à l'échelle locale, donc les SCOT, PLU et PLUI. Donc au niveau régional, la politique Trame Vert et Bleu s'inscrit dans deux principaux documents, qui sont le schéma régional de cohérence écologique, qui doit être pris en compte par le SCOT, et ensuite, toute la politique d'aménagement et de gestion des eaux, qui est traduite dans le schéma directeur d'aménagement des eaux, et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux qu'on retrouve à l'échelle des bassins versants. Donc ces deux documents liés à la politique de gestion des eaux doivent, eux, être... Enfin, les SCOT doivent être compatibles avec ces documents-là. Donc je mets particulièrement l'accent sur les SCOT, le schéma de cohérence territoriale, car il a un rôle intégrateur de toutes les politiques d'échelle régionale, qui est important à souligner, puisque lorsqu'il existe et qu'il a intégré ces documents supérieurs dont je viens de parler, il y a finalement une disparition de la prise en compte des documents-enquête par les PLU. Le PLU n'a plus qu'à regarder que le SCOT. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Et à l'inverse, en l'absence de SCOT qui aurait intégré ces dispositions, le PLU doit faire le travail de déclinaison des documents-enquête supérieurs. Donc plus concrètement, sur le département du Gard, on a des documents-cadres actuellement en vigueur que je vous recite ici pour mémoire, qui sont l'eusdage du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, qui a été approuvé fin 2015, et qui court pour la période 2016-2021, dans l'objectif, qui comprend de nombreux objectifs, mais certains d'entre eux sont directement liés à la traîne verté bleue, avec l'objectif de prendre en compte les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, l'objectif d'assurer la continuité des milieux aquatiques, de préserver les zones humides, et de préserver les champs d'expansion des crues. Donc ça, c'est des objectifs très généraux qui sont donnés à l'échelle du grand bassin versant Rhône-Méditerranée, donc c'est carrément un cinquième du territoire national, et qui sont déclinés à l'échelle locale dans des schémas d'aménagement de gestion des eaux locaux. Donc c'est pile la ligne là, qui est peut-être pas très visible pour vous, mais sur le territoire du département du Gard, on a un certain nombre de bassins versants qui sont dotés de ces schémas d'aménagement des eaux. Donc ça concerne le... Merci beaucoup pour l'ajustement. Le territoire des Gardons, de la Camerogardoise, de l'Hérault, du bassin versant de l'Hérault, de l'Ardèche, du Tarnamont, du Vistre et Neff Vistrin, qui est costière, où là, la démarche est en cours, le document n'est pas encore opposable. Et en dernier lieu, un objectif d'action sur la morphologie, la continuité écologique, pour restaurer la fonctionnalité des cours d'eau. Donc au-delà de ce document réglementaire, le message que je voulais aussi vous faire passer, c'est que les structures qui sont porteuses de ces documents proposent pour la plupart des dispositifs pour faciliter, pour promouvoir la mise en œuvre de leur stratégie, notamment en développant des outils de connaissance. Donc c'est très concrètement le cas ici, où le syndicat des Gardons a réalisé un inventaire des zones humides. Elle est à disposition des collectivités. Elle le porte à connaissance de l'ensemble des acteurs. Donc c'est important de pouvoir consulter ce genre d'éléments quand on va commencer à travailler sur la notion de train vertébleux à l'échelle du PLU. Et elle propose aussi un accompagnement et un conseil dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Il ne faut pas hésiter à solliciter ces structures quand vous me lancez dans ces démarches-là. Ensuite, à l'échelle de la région de la langue de Croussillon, le grand schéma un peu cadre sur la train vertébleux, c'est le schéma régional de cohérence écologique. Donc il a été approuvé en langue de Croussillon fin 2015. Il comprend un diagnostic, une cartographie au 100 millième dont vous avez un extrait ici sur la diapositive, et un plan d'action stratégique. Leur traduction étant renvoyée aux démarches locales, SCOT et PLU, dans un rapport de prise en compte. Donc il appartient donc aux communes et aux communautés de communes d'identifier à leur échelle les réservoirs et corridors écologiques sur leur territoire, de les caractériser en précisant les éléments à maintenir, à restaurer et de traduire ces continuités dans le règlement graphique et écrit du PLU, afin de prévoir les modalités de protection adaptées en fonction des éléments repérés. Bon, il existe, ça a été approuvé, mais il va très prochainement être intégré à un schéma régional d'aménagement et développement durable du territoire, donc un SRADET qui va être élaboré à l'échelle de la région Occitanie, et les travaux commencent très prochainement. Donc il y a une harmonisation qui va être faite entre Midi-Pyrénées, l'Angle-Crossillon, et des nouvelles orientations ou une reprise de ce qui a été fait qui est à venir. À prendre en main, dans lequel vous pouvez rentrer, désolé, je ne peux pas, vous pouvez rentrer par exemple dans une commune ici, ça va vous emmener sur le territoire, et du coup afficher les enjeux écologiques qui existent sur ce territoire-là, les pressions tropiques qui peuvent s'y exercer, et avoir déjà une première analyse intéressante pour lancer la réflexion à votre échelle. Cet outil-là, il permet aussi de consulter les cartes, la carte statique que je vous ai montrée tout à l'heure, des réservoirs de l'université Corée de l'Écologique, identifiés dans le schéma régional, donc de voir plus précisément ce que ça peut donner sur votre territoire. Donc pour conclure, puisque je propose que vous êtes très synthétique, je voulais vous indiquer que la question de la trame RT2 effectivement s'inscrit dans un cadre de mise en œuvre à plusieurs échelles, mais chaque échelon a vraiment un rôle à jouer, un rôle qui lui est défini. Donc on voit ici que l'implication entre les trois échelles, du schéma régional, du SCOT et du PLU, donc là j'ai pris l'exemple toujours de la commune de la Robière, avec les travaux qui sont actuellement en cours sans SCOT-Sud-Gare, et un extrait du PLU de la Robière actuellement en vigueur. Donc en fait, à l'échelle intercommunaine du SCOT, on assure bien sûr la prise en compte du SRCE au niveau local, mais on doit aussi se poser la question des enjeux propres à cette échelle territoriale. La même chose a été identifiée pour les garrigues nîmoises dans leur ensemble, qui n'avaient pas été repérées comme étant d'un enjeu régional majeur. Donc à cette échelle du SCOT, il y a bien des enjeux propres à cette échelle à intégrer, et il faut définir les règles et les principes qui vont permettre la protection des espaces repérés, ce que le schéma régional ne fait pas. Il commence à identifier des espaces, mais vraiment la traduction opération d'allées réglementaires vient plus tard. Et ensuite, on propose en général une cartographie qui est le plus précise, donc on parle parfois du 50 000 gammes, du 75 000 gammes, mais là, il n'y a aucune obligation réglementaire qui est fléchée. De la même manière, entre SCOT et PLU, donc on va avoir un rapport de compatibilité du PLU par rapport au SCOT, et là aussi, il faut se poser la question des enjeux locaux, de l'intégration des différentes... Enfin, de la traduction des différents éléments, pour le coup, à la parcelle, puisque là, on est dans un document qui va avoir une portée réglementaire très concrète sur des autorisations d'urbanisme, et une définition des règles d'urbanisation et de protection des différents espaces repérés qui va être dictée dans le règlement. Mais bon, on doit aussi avoir en tête que pour bien fonctionner, la mobilisation des acteurs relais, qui sont des structures ressources sur le territoire, est très importante pour que tout cela puisse se faire avec cohérence et efficacité. Donc c'est des acteurs ici présents, le CAUE, l'Alliance d'urbanisme, je vous ai parlé tout à l'heure des syndicats de bassins de l'Arsan, des EPCI ou des syndicats mix de SCOT, qui sont autant de partenaires sur lesquels s'appuyer pour réfléchir à ces questions. Donc je vais, à présent, passer la parole à Martin. Je vais juste faire quelques rappels sur le PLU. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont en élaboration déjà. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder trop non plus. L'idée, ce n'est pas de faire un cours sur le contenu, etc., du PLU, simplement de voir en quoi, en fait, c'est un outil... Bon, en fait, on voit souvent cet outil-là comme principalement un outil de développement. C'est la principale perception qu'on a généralement du PLU. C'est l'outil qui nous permet de développer le village, la commune, etc. Pourtant, l'idée, c'est vraiment de voir en quoi c'est un projet global qui a vraiment un équilibre à trouver entre développement et préservation, et un peu de voir, rappeler rapidement, les outils et un peu l'esprit du PLU aujourd'hui qui se situe vraiment sur cet équilibre développement et préservation. Si on revient sur les principes un peu qui sont à la source du PLU, enfin, voilà, les principes qui sont définis par le Code de l'urbanisme et qui s'imposent vraiment à tout PLU sur le territoire français, on se rend compte qu'on est dans des principes qui sont beaucoup plus nuancés et qualitatifs qu'une simple question de zonage, de zone constructible ou de question de développement de la commune. Ces principes-là, c'est la première liste qui est là. L'idée générale, c'est déjà d'avoir un équilibre entre développement et renouvellement urbain. Donc, développement, c'est les extensions sur des zones naturelles ou agricoles. Donc, ça, voilà, c'est le développement de la commune. Et ce qui est demandé, c'est vraiment d'avoir quelque chose de mesuré avec ce qu'on appelle le renouvellement urbain, qui est l'utilisation des encreuses, des fiches, ou plus globalement, on pourrait parler de tout ce qui est espaces disponibles à l'intérieur du village ou de la ville déjà constituée. Après, on a l'idée d'utilisation économique des espaces naturels et agricoles. Je crois que toutes les communes qui sont en PLU le savent maintenant, parce que c'est quelque chose que l'État discute beaucoup avec vous. La base de toute réflexion sur l'urbanisme aujourd'hui sur nos communes. Après, on a des objectifs de protection du patrimoine bâti et paysager, des objectifs de qualité urbaine, et de préservation des ressources naturelles. Donc, on voit que, déjà à la base, à la source de ces questions de planification, on est déjà plus sur des questions de qualité et de préservation, de protection, qu'uniquement sur des questions de développement ou de croissance ou de construction. Si on va un peu dans le détail du PLU, la réflexion sur la planification, on voit que ce qui est demandé aussi, c'est d'aller bien au-delà d'une simple réflexion sur les opportunités foncières, sur l'espace disponible qu'on a, à Proxima, quels parcelles sont disponibles, où est-ce que là on pourrait construire le allemand, etc. Mais ce qui est demandé, c'est réellement une réflexion croisée sur l'ensemble des enjeux et des besoins qu'on peut rencontrer sur la commune. Donc voilà, c'est quels besoins, quels constats on a sur l'évolution de la population et quels besoins, quels objectifs on a, quels besoins on pourrait avoir en accueil de population sur 10-15 ans à venir. Idem sur le parc de logements, quels constats on peut faire sur notre parc de logements, est-ce qu'on a des manques, en quel type de logement, en petit, en grand, en moyen logement, en logement pour des personnes spécifiques, des questions d'environnement, de trame vertébleu, de biodiversité, comme on l'a vu à l'instant, quel type de faune, de flore on a sur la commune, est-ce qu'il y a des espaces auxquels il faut faire particulièrement attention ou pas, voilà, les questions de déplacement, de développement économique, d'agriculture, quelle place l'agriculture peut avoir sur la commune, comme on va voir tout à l'heure les questions de paysage, voilà, est-ce qu'il y a des... qu'est-ce qui fait le paysage de la commune aujourd'hui, est-ce que c'est des éléments naturels, est-ce que c'est aussi des éléments bâtis, est-ce que l'architecture des formes urbaines prennent place aussi dans le paysage communal, est-ce qu'on a des perspectives particulières qu'il faudrait protéger et auxquelles il faut faire attention quand on va réfléchir à notre projet d'urbanisation, voilà, et puis bien sûr, équipement et réseau, voilà, c'est tout un tas de thématiques qu'il faut... qu'on nous demande, auxquelles on nous demande de faire attention et qui nous forcent, du coup, à aller bien au-delà d'une question, d'une simple réflexion basique sur où peut-on construire, et voilà. Donc voilà, quelques exemples de PU, ici, enfin, de réflexion dans... ici, c'est que les exemples en cours, on va dire, ça, c'est à Saint-Jean-de-Valérisque, c'était un travail qui a été fait au départ sur le repérage de toutes les perspectives qu'on peut avoir depuis les routes ou les chemins de randonnée, donc voilà, c'est un état des lieux qui peut être intéressant après à prendre en compte. Ici, c'est à Cardé, c'est une réflexion sur les différentes densités, les différents tissus qu'on a sur le centre-village, et ici, des éléments de repérage de la traîne vertébleue à l'échelle de la commune. Tout ça, pourquoi, ensuite, c'est pour définir le projet de la commune, ce qu'on appelle le projet d'aménagement et développement durable. Si on regarde la définition un peu stricte, toujours dans le code de l'urbanisme, on voit orientation générale des politiques d'aménagement, d'équipement et d'urbanisme, donc là, on est en question de développement, et puis après, on voit de paysages, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation, de remise en bon état des continuités écologiques. Donc là, on voit encore, de nouveau, sur les principes de la planification, on est toujours dans cet équilibre entre développement et préservation. Et sans m'attarder là-dessus, si on reprend de nouveau un exemple, on voit, ça c'est l'exemple d'une carte de synthèse du PADD de Saint-Victor de la Cap. Et quand on regarde un peu ce qui est mis en avant dans leur projet, dans leur PADD, on se rend compte qu'on a quasiment, bon, c'est un exemple parmi d'autres, c'est pas forcément uniquement ça qu'il faut, mais voilà, c'est... on se rend compte qu'on a quasiment uniquement des sujets de préservation, de protection, et très peu, finalement, de questions uniquement de développement. Si on regarde, la carte est un peu difficile peut-être à lire quand on ne connaît pas le territoire, mais on a les questions, c'est quoi ? C'est les questions de préservation des continuités écologiques, ici, c'est les questions des espaces naturels et agricoles à protéger, donc ça va être ces deux légendes, ici. Ça va être des questions de limiter ou de contenir les franges d'urbanisation. Ça va être, voilà, la présentation des risques, la question de limiter l'étalement urbain. Et finalement, dans ce qui est mis en avant sur le projet de village, le projet de développement communal, on se rend compte que ça va être beaucoup de questions de paysages, d'agriculture, et puis d'éléments naturels à mettre en valeur ou à protéger. Et enfin, si on regarde un peu les outils qui sont mis à disposition, qui sont mis à votre disposition pour construire votre projet communal, les outils du PLU, de la même manière, on se rend compte que, certes, on a des outils qui permettent le développement, le zonage, les zones urbanisées, les orientations d'aménagement qui permettent d'encadrer et de prévoir un peu le développement de la commune. Puis bien sûr, des outils plus précis comme les emplacements réservés, le droit de préemption, etc., pour des aménagements futurs. Mais si on met en regard des outils aussi, des moyens de protection et de mise en valeur des éléments de la commune, on se rend compte qu'on a autant, si ce n'est plus, qui nous permettent de développer vraiment cette politique et cette stratégie de qualité et de protection sur le territoire communal. On a bien sûr le règlement qui permet d'encadrer le développement et les constructions sur la commune. Le zonage, au même titre que les zones urbanisées, il faut toujours voir, on a tendance à voir le zonage comme un zonage, on le réduit souvent aux zones urbanisées, mais le pendant de la zone urbanisée, c'est bien sûr les zones agricoles et naturelles. Et on peut voir du coup le zonage vraiment aussi comme un outil de protection du territoire communal. Donc avec, on le verra un peu tout à l'heure aussi, dans le zonage, on a différentes choses. On peut avoir un zonage plus ou moins strict ou plus ou moins souple. Aujourd'hui, il y a des possibilités. Donc là, par exemple, on voit ce qui a été choisi toujours à Saint-Victor-des-Malcap, c'est ici une zone AP. Donc c'est une zone agricole où théoriquement, on a le droit dans les zones agricoles de construire pour des usages agricoles. La zone AP, elle va permettre d'avoir une... Ici, c'est appelé zone protégée, agricole protégée, et d'avoir encore quelque chose d'un peu plus fort. C'est-à-dire que même les constructions agricoles ne vont pas forcément être autorisées. Là, je pense que l'idée, c'était de préserver un peu une perspective ou des ouvertures qu'on pouvait encore avoir sur le centre ancien ici. Autre outil, c'est les orientations d'aménagement et de programmation qu'on appelle aujourd'hui patrimoniales. Je ne vais pas m'insister tout de suite parce qu'on y reviendra un tout petit peu cet après-midi. Donc, c'est des orientations d'aménagement qui ne s'appliquent pas forcément à des zones de développement et qui vont permettre de faire un zoom et de définir un peu des principes pour requalifier une zone, la protéger ou la mettre en valeur qui est en fait... C'est un peu technique quand on l'appelle comme ça. C'est ces deux articles ici, L151, 19 et 23. En fait, c'est la possibilité dans le PLU d'identifier des éléments. Alors, c'est paysage, patrimoine ou question de diversité aussi. On peut identifier tous ces éléments-là, les identifier sur le zonage, sur des plans de zonage. Et puis, déjà, le fait d'identifier, ça attire l'attention sur ces éléments-là. Et puis, y assortir des prescriptions particulières en vue soit de leur préservation, soit de leur conservation, voire de leur restauration. Donc, c'est des exemples qu'on a sur cette carte ici. À l'intérieur du plan de zonage, on a différentes... Là, c'est essentiellement pour des questions écologiques. Mais on va avoir ici un élément à protéger qui est identifié. On va avoir ici... On a la zone naturelle, mais en plus, on a des éléments remarquables du paysage qui sont localisés. Voilà. Et c'est ici également, en limite à l'urbanisation, des éléments particuliers des haies qui peuvent être aussi localisés. Tout ça, c'est des outils qui vous permettent de nouveau, au-delà de simplement la zone agricole naturelle, de faire des zooms beaucoup plus précis et d'identifier beaucoup plus précisément les éléments qui vous tiennent à cœur sur la commune et qui vous semblent intéressants de protéger ou de mettre en valeur. Voilà. On verra tout ça un peu dans l'application tout à l'heure. Quelques évidences que l'on a quand même un peu tendance à oublier. C'est que le paysage est le reflet de notre société. Que le paysage n'est pas qu'une notion abstraite, c'est aussi une réalité. Que le paysage appartient aussi à ceux qui le regardent. Que le paysage est un élément essentiel de la qualité de notre cadre de vie. et que le paysage n'est pas une fatalité. Il est ce que la collectivité veut bien en faire. Sa qualité est en fait en grand partie décidée dans les documents d'urbanisme qui sont tenus d'en fixer les objectifs. Et je vais parler très rapidement de la loi paysage qui en précise les modalités et je vais parler aussi un petit peu de la Convention européenne du paysage que l'on connaît assez mal et qui est allée plus loin sur la prise en compte du paysage dans les projets de territoire. C'est-à-dire que autant dans la loi de 1930 on figeait les paysages on les mettait un peu sous cloche on ne faisait que les protéger mais on n'avait pas encore pensé à leur évolution et la loi paysage a amené une conception très dynamique c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas simplement de protéger mais aussi de mettre en valeur et de maîtriser l'évolution des paysages. Et elle a apporté aussi une nouvelle conception c'est une conception élargie qui a pris en compte tous les paysages et pas seulement les paysages remarquables c'est-à-dire les paysages ordinaires les paysages dégradés et elle a un peu rejeté cette vision élitiste des espaces remarquables. Donc c'est cette loi qui a renforcé la responsabilité des élus locaux notamment à travers les documents d'urbanisme en disant que les plans d'occupation des sols de l'époque doivent prendre en compte la préservation et la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. Alors quelle est son application aujourd'hui ? Elle a été fortement appliquée dans les années qui ont suivi la sortie de la loi et puis après elle a été un petit peu délaissée par le développement de la prise en compte de tout ce qui est question environnementale. Elle est toujours là malgré tout et il est vraiment nécessaire de l'appliquer. Donc aujourd'hui par exemple dans les SCOTS la référence au paysage est généralisée dans les trois parties du SCOTS. Le rapport de présentation qui doit identifier les espaces à préserver et ceux dans lesquels les PLU doivent analyser les possibilités de densification ou de mutation en prenant en compte la qualité des paysages. Il y a le PADD du SCOTS qui fixe aussi des objectifs de qualité paysagère et puis il y a le document d'orientation et d'objectif qui détermine les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de valorisation des paysages. Dans le PLU la référence au paysage est généralisée dans les quatre parties du PLU je n'y reviendrai pas parce que Martin en a bien parlé et dans la carte communale la carte communale délimite les secteurs où l'on peut construire et ceux où l'on ne peut pas construire à condition de ne pas porter atteinte au paysage. Et pareil pour le RNU on autorise les constructions en dehors des parties organisées à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. C'était un petit rappel maintenant la convention européenne du paysage qui dit convention de Florence qui a été approuvé par le Conseil de l'Europe en 2000 et qui a été ratifié par la France en 2007. C'est le premier traité international dédié au paysage. La convention elle aborde la question du paysage en privilégeant son utilité sociale. C'est-à-dire elle dit que le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations dans les milieux urbains et dans les campagnes dans les territoires dégradés comme dans les espaces remarquables ou ordinaires il constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social. Donc c'est bien la qualité du cadre de vie des Européens qui est le fil rouge de la convention. Quels sont ses objectifs ? Alors c'est promouvoir la protection la gestion et l'aménagement des paysages. Et ça ces trois mots reviennent tout le temps protéger gérer aménager. Elle engage donc les états à intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire et dans les politiques d'urbanisme et à accroître la sensibilisation de la société civile des organisations privées et des autorités publiques à la valeur des paysages. La convention européenne du paysage a amené une nouvelle définition du paysage. Jusque là même avec la loi paysage quand on cherchait la définition du paysage on n'avait que le robert ou le large qui disait partie de territoire que la nature présente un observateur ce qui est un peu réducteur en fait et donc la convention a amené une nouvelle définition qui est une partie de territoire telle que perçue par les populations dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leurs interrelations. Cette définition met en évidence les trois dimensions du paysage la portion de territoire les perceptions et les populations et elle éclaircit la méthodologie de l'approche paysagère dans les documents d'urbanisme elle est venue en fait enrichir je dirais le volet paysage des PLU c'est voilà donc qu'est-ce qu'on entend par partie de territoire partie de territoire cette dimension renvoie au caractère physique du territoire et à ses structures c'est l'analyse du paysage à travers son relief son hydrographie sa géologie son parcellaire c'est l'implantation du village c'est la silhouette du village c'est la forme urbaine la typologie du bâti le type d'agriculture les structures végétales les bois les haies les répisives les garigues les alignements d'arbres les arbres remarquables les jardins la végétation urbaine c'est le tracé des routes et des chemins c'est un volet purement objectif je dirais presque géographique et tout cela en abordant l'histoire du lieu les logiques d'implantation et les tendances d'évolution qu'est-ce qu'on entend par perçu perçu cette deuxième dimension fait appel à l'approche sensible du paysage c'est-à-dire nos perceptions et notamment la vue c'est l'analyse visuelle du paysage ou comment celui-ci est-il perçu depuis l'espace public depuis le réseau routier depuis les chemins Martin en a un petit peu parlé dans certains exemples excellents d'ailleurs de cônes de vue voilà donc les questions que l'on se pose quand on fait le document d'urbanisme c'est quels sont les axes de vue quels sont les points de vue les plus sensibles quels sont les éléments les plus exposés au regard du plus grand nombre c'est souvent les entrées de villages c'est souvent les reliefs les panoramas les vues sur les silhouettes de villages les éléments de patrimoine remarquables et ce sont ces questions qui permettent de localiser les secteurs à enjeu du territoire et le troisième volet c'est par les populations qu'entend-on par ça ? cette troisième dimension renvoie à la dimension culturelle du paysage celle qui fonde l'identité de la commune du territoire celle qui fonde le sentiment d'appartenance et d'appréciation des populations connaître ces représentations sociales passe par deux types de recherche ou de réflexion c'est la recherche des représentations artistiques du territoire que l'on étudie à travers ce que l'on trouve dans la peinture dans les dessins dans les musées locaux dans les cartes postales anciennes ou récentes mais maintenant aussi dans les dépions touristiques ou dans les sites internet on va mettre en avant les plus belles vues en fait du territoire et c'est également la recherche des usages et des pratiques des habitants et des visiteurs et de leurs appréciations par une enquête mais c'est pas forcément une enquête ça peut être lourd ça peut être des réunions publiques ça peut être ça peut être différentes formes ça peut être un concours photo ça peut être différentes formes on va questionner la population sur leur fréquentation leur fréquentation des lieux leur déplacement piétonnier leur accès au milieu naturel pour identifier la valeur paysagère que les habitants attribuent à certains éléments ou à certains espaces du territoire et quand on aura bien identifié ces lieux ou ces objets qui peuvent être symboliques ou emblématiques ça devient des éléments de réflexion aussi pour le projet de territoire voilà c'est donc cette analyse de paysage en trois parties qui doit normalement guider le projet global de la commune elle est largement cartographiée illustrée et elle éclaire et complète le diagnostic de territoire dans le rapport présentation du PLU et ça se décline après dans le PADD dans les OAP dans le zonage dans le règlement bonjour à tous je suis désolée je n'ai pas pu être là juste pour le début enfin je suis ravie de vous voir fréquenter cette réunion qui peut nous apporter beaucoup d'éléments dans la réflexion que nous avons tous dans nos PLU et vous savez bien que il faut tenir compte de l'environnement et surtout des zones à paix puisqu'on a vu justement dans ce qui avait été exposé que les zones à paix ce sont des moyens aussi de protéger notre environnement et vous savez aussi qu'au niveau de la Cité pénale c'est une commission départementale qui justement c'est elle qui donne son avis dans les changements dans les PLU donc c'est vrai qu'il est toujours bon de bien s'y intéresser et de voir quels sont les moyens qu'on a de protéger le territoire et de tenir compte de l'environnement on avait des subventions pour les communes de moins de 2000 habitants c'était pour l'école numérique donc vous avez eu de nouveau un lancement d'un programme et donc le DAZEN vous informe qu'il y a cette possibilité donc d'équiper de continuer à équiper vos écoles et de pouvoir avoir certainement des subventions alors je crois que même si elles sont petites on est tous à l'affût du moindre euro à récupérer donc pour ceux qui ne l'ont pas fait ceux qui sont intéressés si vous n'êtes pas encore équipé c'est le moment de répondre à l'inspection et au courrier qu'on vous a envoyé pour être candidat et il y aura une commission qui va déterminer un petit peu le choix des communes qui vont être libres voilà merci à tous et j'espère que cette journée va être profitable pour tout le monde merci merci à tous merci à tous